A-A-A A-A-A Action ! Bonjour à tous, je suis Makenshi, joueur de Super Smash Bros Melee top français et top européen, et aujourd'hui je vais vous apprendre des techniques avancées sur le jeu Super Smash Bros Ultimate. On va commencer par les choses simples, les petits sauts. Tu appuies délicatement sur la touche Y ou X de la manette, ça dépend avec quelle touche vous sautez. La sensibilité, elle doit être légère. On ne peut pas faire de petits sauts avec le stick, c'est pour ça que je saute pas avec le stick. C'est vraiment une question d'habitude, une question d'entraînement. Une fois que vous avez chopé le rythme, ça devient super facile. L'intérêt du petit saut, ça te permettra déjà d'avoir un meilleur neutral game, parce que si tu fais que sauter avec des grands sauts, tu es plus facilement punissable. Je vais vous donner un exemple, je suis là, j'attaque avec un grand saut, le temps que je retombe, je suis vulnérable. C'est ce moment-là où vraiment je peux être puni. Alors que si je fais des short jumps, des petits sauts, le joueur, il ne peut pas vraiment me punir. L'edge guard, ça consiste à quoi ? Ça consiste à empêcher votre adversaire de revenir sur le terrain. Le problème, c'est que quand votre adversaire revient de si bas et s'accroche directement, c'est très compliqué. Donc du coup, quand on dit edge guard, il faut aussi penser à aller chercher votre adversaire en dehors du stage, AG Mars, et je vais vous montrer les différentes options que Mars peut avoir pour edge guarder son adversaire. Donc du coup, on peut aller le chercher avec un fer, donc avant A toujours en saut, on peut aller le chercher avec un back air, arrière A toujours en saut. N'hésitez pas à aller vraiment loin, vous voyez que moi je peux me permettre d'aller à ce niveau-là et revenir tranquillement. Et vous pouvez aussi vous accrocher, si votre adversaire est accroché sur le stage, vous pouvez vous décrocher et le punir comme ça. On reprend. Vous voyez ? Si vous apprenez à edge guarder correctement, vous pouvez tuer votre adversaire à 10%, 15%, 20%. Et ça, c'est très pratique. Dans Super Smash Bros. Mulet, on pouvait avoir ce qu'on appelait les Hell Cancel, qui permettait de cancel l'animation sur une attaque aériale. Donc on pouvait canceler rapidement en appuyant sur la touche L ou R de votre manette sur Super Smash Bros. Melee. Là, dans Super Smash Bros. Ultimate, les Hell Cancel sont automatiques sur certains coups. Donc par exemple, je vais faire un fer et je vais canceler avec un jab. L'attaque A, neutral. Ce qui veut dire que quand vous allez attaquer votre adversaire qui sera en shield, vous allez pouvoir tout de suite enchaîner avec une autre attaque. Et c'est vraiment très fort. Une autre chose, c'est que ça va être très fort contre les shields graves. Vous savez que quand vous restez appuyé sur la touche L ou R de votre manette, vous allez faire apparaître votre shield. Et quand vous allez appuyer sur la touche A, vous allez graber. Donc si votre adversaire vous attaque alors que vous êtes en shield, vous allez pouvoir le graber. Vous avez pu voir que j'étais en shield et que j'ai sorti le grab directement après avoir relâché mon shield. Et c'est une attaque très forte aussi. Et pour contrer ça, il faut connaître les autoconcel. Donc du coup, c'est ce que je vous disais. Avec un jab, avec un der, bas, A, toujours en saut. Avec un smash aussi, ça peut fonctionner. C'est à vous, bien évidemment, de trouver les meilleurs autoconcel contre le shield grab de vos adversaires. C'est à vous.